Bonjour tout le monde, on est présentement chez moi dans mon arrière-cours et je suis accompagné d'Élise Garand, agronome spécialisé en horticulture de chez BMR. Aujourd'hui, on va parler de jardin parce que le jardinage, à cause du confinement, a pris une popularité et un essor quand même assez incroyable. Donc, on va discuter aujourd'hui des différentes options pour faire du jardinage chez soi. Étant donné qu'il est beaucoup trop tard pour planter des légumes ou des herbes, on va préparer des plants en pot ou en jardin modulaire. Il y a différentes grosseurs de pot, on a des jardins modulaires. Élise, peux-tu nous en parler un petit peu? Ben oui, à ce temps-ci de l'année, effectivement, les jardins sont probablement déjà faits. Vous pouvez aussi avoir fait à la maison des bacs, avoir acheté des bacs en quincaillerie ou si vous voulez vous en procurer, il est encore possible de le faire. Il y a différents formats qui sont disponibles, dépendamment de ce que vous voulez planter. Donc, j'ai des petits pots comme ça qui peuvent être utilisés pour planter, par exemple, simplement une fine herbe. Donc, on ne met pas beaucoup de plants à l'intérieur parce que c'est très petit et les petits pots vont avoir tendance à s'assécher rapidement. Donc, s'il fait gros soleil, ce ne sera pas long que la plante va manquer d'eau à l'intérieur. Il est possible aussi de planter dans des gros pots comme ça. Ça, c'est davantage des pots qui vont être utilisés pour les plants de tomates, par exemple, parce que c'est une plus grande dimension ou un plant de coco. C'est possible de jardiner dans un bac rectangulaire comme celui-là. Hugo, tu vois, à l'intérieur, il y a des trous de drainage. C'est parfait pour faire la plantation, par exemple, d'un mini jardin, d'un jardin de fines herbes, de mettre un plant de coco combe avec deux fines herbes à l'intérieur. Oui, ça s'enlève. Donc, le plastique est inséré à l'intérieur du bac. On arrose, l'eau s'écoule dans le fond et ça élimine la pourriture racinaire. Donc, c'est prêt à la plantation. Aussi possible de planter à l'intérieur d'un jardin modulaire comme ça. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'espace, par exemple, sur des terrasses, des balcons, on est en condo, on n'a pas beaucoup de place. C'est parfait pour ça. On place de différentes façons. On peut se faire des jardins urbains avec ça. Exactement. Donc là, nous, ici à l'intérieur, on a des fines herbes, mais vous auriez pu insérer un plant de tomates, un plant de concombre. Ça fonctionne de la même façon que l'autre. Il y a des trous de drainage à l'intérieur. Il s'agit d'arroser et le tour est joué. Dépendamment de ce qu'on veut planter, ça va avoir une influence sur la grosseur de notre pot. C'est en plein ça. Effectivement. Donc, un petit pot, je vais mettre juste une fine herbe à l'intérieur. Un plus gros pot, je vais être capable d'aller chercher plus d'espace, par exemple, pour mettre un plant de tomates très à la mode, un petit plant de tomates cerises ou un plant de concombre. Il faut s'assurer de bien arroser notre contenant parce que, comme je le disais tantôt avec mon petit pot, il n'y a pas beaucoup de terre à l'intérieur. Donc, ça s'assèche quand même assez rapidement. Outre la terre, il y a-tu des choses qu'on doit ajouter? Ben oui. À cette période-ci de l'année, tu l'as dit au début, notre jardinage est déjà commencé. C'est le moment de mettre de l'engrais à l'intérieur de nos pots. Donc, il est possible de fertiliser pour avoir une meilleure récolte. C'est ça qu'on veut. On veut un jardin qui va nous donner du rendement. Donc, on vend en quincaillerie, dans les marchés ABMR ou Agrizone, vous pouvez aussi vous les procurer en ligne, les engrais de la marque Botaflora. Donc, ici, j'ai un engrais granulaire. Donc, c'est des granules que je vais venir déposer à la surface du sol. Facile d'utilisation. À la surface, pas à l'intérieur. Non. On peut recouvrir un peu avec la terre, mais simplement brasser la terre à la surface, puis on arrose par la suite, puis les granules vont se dissoudre. Vous auriez pu en mettre à la plantation et en remettre à cette période-ci de l'année. Ou si vous ne l'avez pas fait à la plantation, il est encore possible de le faire. En fait, il est important de le faire, c'est-à-dire qu'on en met pour s'assurer d'une bonne récolte un peu plus tard. Il existe aussi d'autres formules. Ça, c'est des formules hydrosolutes. Donc, ça, c'est pour le potager, ces deux formules-là. Donc, ça, c'est un engrais plus tout usage. Puis celui-là, c'est davantage un engrais pour le potager. Donc, hydrosolubles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets la poudre dans l'eau et je vais arroser. Arroser. Exact. Peu importe mon contenant. Donc, que je plante en bac, comme on a ici, dans des contenants où j'ai un jardin à la maison, ces trois produits-là peuvent être utilisés dans un potager ou dans un pot. Il n'y a pas de problème. Ces produits-là sont à base de quoi? C'est des engrais hydrosolubles. Donc, c'est des engrais faits en industrie. Donc, ce n'est pas des produits naturels, mais c'est des produits qui peuvent être utilisés sans danger à la maison. Puis, vous pouvez consommer vos... Donc, c'est important. Oui, c'est sans danger. Donc, vous pouvez consommer vos fruits et légumes. Il n'y a pas de danger pour votre santé. Donc, si je résume bien, on a un projet de jardinage à faire. On est trop tard dans l'année pour faire pousser nos légumes et nos herbes. On va y aller avec des pots ou un jardin modulaire. À ce moment-là, on va mettre notre terre. On va planter nos plants et par la suite, on ajoute l'engrais par-dessus. On l'entretient, on l'arrose bien et le tour est joué. Exact. Puis, si des fois, tu décidais à la dernière minute de te faire un jardin, il est encore possible de se procurer en centre-jardin des petits sachets de semences. Dépendamment de la région du Québec dans laquelle vous habitez, sachets de semences de salade. On peut encore planter des radis aussi. Il n'est pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Comme je le disais, dépendamment des régions du Québec, ça va être une récolte tardive, mais tu vas avoir la chance encore de récolter quelque chose après la saison. Je suis content, il n'est pas trop tard, Élise. Tu peux te décider. Je pense que je vais embarquer là-dessus. Pas de problème. Un petit modulaire. J'ai de la place pour ça. Je pense que oui. Donc, c'est facile. Vous pouvez retrouver tout ça chez votre marchand BMR au centre-jardin. Jardin modulaire, les pots qui viennent en différentes grosseurs, la terre, les engrais, tout ce qui est nécessaire pour vous permettre de jardiner et de produire vos propres récoltes et ensuite de pouvoir les savourer vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada